Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 30 juillet 2024. J'espère que vous vous portez tous au mieux. Le soleil est ici, il fait chaud. Moi je mets ça parce que mon cabinet est toujours au frais, dans un sous-sol semi-enterré. Donc voilà, il y a toujours cette fraîcheur appréciable aujourd'hui. Mais je vous avoue que voir le soleil et le ciel bleu, ça réchauffe un petit peu le cœur aussi. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé hier, nous allons traiter du sujet du ZAZANISME décomplexé. Bien sûr, suite à cette manifestation, normalement, comment vous dire, artistique, qui était la cérémonie d'ouverture, mais elle n'est pas seule. Souvenez-vous de la cérémonie d'inauguration du tunnel, je ne sais plus le nom. Vous savez, quand je travaille, quand je suis connectée, ma mémoire, elle fout le camp, elle va se balader. Voilà, parce que ce n'est pas le mental qui joue, donc voilà. Mais il y a énormément d'inaugurations, que ce soit de monuments, que ce soit d'événements sportifs, qui tournent en fait autour de ça. Là, on m'a dit, oui, mais ça fait chier, pardon, parce que je répète ce qu'on m'a écrit. Ça fait chier les chrétiens, mais en même temps, quand il y a des prêtres PEDO, ce que j'appelle des ogres, on ne dit rien. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est vrai qu'on a une fange de l'Église qui est parfaitement sombre, d'ailleurs, qui relève du ZAZANISME à mes yeux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait la vidéo sur le pape des serpents. Il ne faut pas confondre la foi des gens, leur spiritualité, avec, si vous voulez, la gangrène de tous les milieux. Croyez-moi, des ogres, il y en a partout. Toute religion, tout âge, toute couleur, toute couleur politique. Le vice, ça lit. Dans le vice, on s'entend. Clairement. Et en ce cas-là, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est pour ça, vous voyez, tout est fait pour fracturer. Avant qu'on se dise, oui, mais il y a ça, donc tous, le même panierisme. C'est ça, on essaie de véhiculer, c'est cette notion-là, et c'est tous pareil. Pourquoi ? Pour ne pas que, dans les sociétés, on enlève l'individu qui délie, qui pose problème, mais c'est tout le monde contre tout le monde. Ce qui permet à cette forme de zazatanisme, aujourd'hui, de prendre le dessus. Vous voyez, quand je partage les vidéos de la chaîne Ma bulle hors du temps, sur prière et soins par les saints, qui sont des vidéos où ce sont simplement des prières, on ne parle pas d'aller à l'église. Moi, honnêtement, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, pour être en connexion, voilà. J'ai beaucoup, et chacun son truc, ce n'est pas parce que quelqu'un adore l'institution religieuse que je vais lui dire, mais tu es un pourri. Mais chacun fait ce qu'il veut, bon sang. Moi, je préfère être en retrait, parce que tout ce qui est une forme d'institution qui veut prendre le pouvoir, se mettre entre l'individu et ses énergies spirituelles, prendre un pouvoir, je n'aime pas trop. Mais ça ne regarde que moi, ok ? Mais il y a eu des réactions d'hystérie, parce que je relais une vidéo de prière. C'est pour faire du bien aux gens, c'est pour les soins. Personne ne demande déjà d'adhérer. Et je pense que si je... Enfin, il faut arrêter. Tout ce qui relève aujourd'hui de ce qui va représenter le Christ, ou Sananda, ou peu importe le nom qu'on lui donne, c'est une énergie. Et puis, vous voyez cet archétype, tout a été fait pour que ça fiche des boutons, que ça fiche de l'urticaire, justement pour détourner. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait le bon vieux Christ ? Son message, aimez-vous les uns les autres ? Ah mince ! Ah mince ! Ah ça non ! Tout sauf ça ! Comment on fait pour régner, avoir du pouvoir, si tout le monde s'aime ? Mais voyons, ça serait le... Hein ? Voilà, le B-O-R-D-E-L. On voit aujourd'hui que c'est une notion, vu comme ça, on peut dire, bon, après on a le droit de ne pas aimer, tout à fait. Tout à fait. On amène ça pour faire accepter, du coup, des penchants, des travers, des perversions. Quand on voit la pub de la marque Balance tes gagas, hein, vous voyez ? Ou vous voyez, ils balançaient des bébés comme ça, Balance tes gagas. Les campagnes pour, je crois, la ligne de vêtements de Céline, de la Céline, là, c'est malaisant. Là, il ne se cache même plus. Si vous voulez, partir d'un anticléricalisme, d'une antireligiosité, chacun s'entripe. Honnêtement, on n'a pas à juger l'autre sur ses croyances, sur ses pensées. Mais pour forcer à accepter l'ignoble, parce que si on n'accepte pas l'ignoble, c'est qu'on est de l'autre côté, encore une fois, vous voyez ? Si on est contre tout ce qui va relever de la chrétienté ou du christianisme, on ne peut pas être contre ce qui nous avance. On ne peut pas être contre l'acceptation de la lutinophilie, des PUDO. Donc, on conditionne, on criminalise la pensée, pourquoi ? Pour pouvoir amener ce culte zazataniste dans la lumière, avec ce fameux porteur de lumière. Là aussi, on pourrait en parler, ce n'est pas forcément du négatif. Vous voyez, il y a, pour moi, même si on parle de représentation antique, c'est très bien. Enfin, je veux dire, il y a des archétypes qui peuvent être extrêmement intéressants. La gêne n'est pas là. La gêne est là, quand il y a cet épisode des enfants. D'ailleurs, merci, on m'a dit que si on les revoyait sur la scène, donc autant pour moi. Mais ça m'évoque aussi le fait, étant donné qu'ils sont avec Caron, qu'on nous avait donné le message il y a quelque temps qu'il y aurait quelque chose dans l'eau qui pourrait nuire aux petits, ça m'a fait penser un peu à ça. Mais on voit, d'ailleurs, c'est grâce à Jean-Dominique Michel que j'ai vu ça. Voilà, ça pour l'enfant à côté, on va vraiment, là, on veut faire accepter de la violence, de l'impudeur. Après, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité, mais là, ce n'est pas ça. J'ai vu la marche des fiertés à New York. Le slogan, c'était « We are here, we are queer, we are here for your children. » On est là pour vos enfants. Et il faudra accepter ça, parce que si on n'accepte pas, c'est homophobe. Je connais des tas d'homosexuels, ce n'est pas leur trip. Voilà. Donc, on va aller voir aujourd'hui ce... J'ai beaucoup papoté, mais bon, c'était pour donner le contexte et ramener un petit peu tout ça. Voilà, le contexte sur le devant de la scène. Pourquoi, aujourd'hui, ce zazatanisme décomplexé et jusqu'où ça va aller ? Parce que le but est là. On nous montre ça pour nous faire adhérer, pour nous rendre inconscient, pour nous faire accepter. D'accord ? On va aller voir ça. Et du coup, demain, je vous ferai une vidéo sur la marque de la bête et les tribulations. Désolée, d'habitude, je ne propote pas autant. Et bon, il n'y a eu papotouille. Il n'y a eu papotouille. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce zazatanisme décomplexé ? Parce qu'après tout, peut-être qu'on se fait des gros films. Je n'y crois pas trop, mais tout est possible. On pose la question. Est-ce que, vraiment, il y a un zazatanisme que l'on veut mettre sur le devant de la scène ? Que l'on veut faire accepter ? Que l'on montre de plus en plus ? Parce que ce que vous me dites est vrai, il se dévoile de plus en plus. C'est la réalité. Donc, pourquoi ? Déjà, est-ce que, vraiment, notre impression est plus ou moins en adéquation avec une réalité ? Allez, là, je vais prendre en trois cartes. Je vais travailler différemment avec cet oracle. Alors, j'ai un événement proche. Mauvaise influence, isolement social. Ouais, appareil dysfonctionnel. Vous voyez ? En contre. J'ai le rêve, la charité. D'accord ? Ce qu'on est en train de me dire, là, quelque part, oui, parce qu'au centre, j'ai ça. J'ai la mauvaise influence. Donc, c'est vraiment ça. Avec les appareils dysfonctionnels. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme dessin sur la carte ? La scène à l'envers. On ne l'invente pas. Ça évoque la scène et c'est inversé. Donc, voilà. Pas besoin de faire de dessin. Pourquoi ? Et j'ai un événement proche. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire s'envoler la charité, les rêves, l'intériorité des personnes. D'accord ? Cette cohésion. Parce que là, au centre, on a l'isolement social. Donc, faire s'évaporer la cohésion sociale. Et ici, on parle d'un événement proche. Qu'est-ce donc ? Retour de bâton, lenteur, vieillesse. Ah, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, là, qu'on cherche un événement. Mais ça aurait dû être là depuis longtemps. C'est quelque chose qui a pris du retard. C'est une création. Les enfants. L'amour, les enfants. Avec, hein, la vieillesse. Bref. Croyance extrémiste. J'ai un vice caché, hein. Vous voyez ? Là, l'événement proche. Étant donné qu'ils ont... C'est pas qu'ils ont eu du mal. C'est pas que les adeptes du corps nu ont eu du mal à être en leur influence. Au contraire, hein. Là, carton plein. Il faut être franc. Là, j'ai quand même un retour de bâton qui vient. Peut-être qu'on a un plan, au contraire, qui se ralentit. Parce que là, on va toucher au petit. On va toucher au lutin. D'accord ? On est sur une croyance extrémiste. Le zazatanisme reste une forme extrémiste de croyance. Mais qui doit cultiver une forme d'ignorance. Qui doit cultiver le vice caché. Le secret. Pour faire accepter. Donc, on est bien là-dessus. J'ai la méthode de l'éducation. C'est-à-dire que... Le secret, il est en train de se dévoiler, là. Il est en train de se dévoiler. Il se dévoile dans ce qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que, quelque part, certains ne sont pas dupes sur la dysfonction des choses. On dit depuis longtemps que plus rien ne va à l'école, les enfants n'apprennent plus rien. Mais c'est fait à dessein. Pour amener une autre forme d'éducation. C'est un exemple, là. Là, j'ai la mort. La mort de quoi ? L'étoile de l'homme. La porte. J'ai l'impression qu'ils vont sacrifier quelqu'un. Les azatanismes. Sacrifier un homme pour s'ouvrir une porte. Et je me demande si ce n'est pas cette fameuse cérémonie. Et vous voyez Magouillon qui avait l'air si effrayé. J'ai l'impression qu'il sait très bien que l'issue de cette cérémonie est son sacrifice pour ses maîtres cornus, pour ouvrir une porte. Et c'est vrai, oui, je n'ai pas eu le temps de développer plus avant. Mais on a toute la dimension énergétique. C'est-à-dire qu'on donne au vu et au su du monde entier une énergie relevant du zazatanisme pour corrompre au large les esprits. C'est ça tout à fait. Et à l'occasion des 33ème, rien n'est hasard. Tout est pensé. Mais là, il y a cette notion, je pense qu'on va sacrifier un homme pour ouvrir une porte. L'été, donc c'est bien cet été. L'été nous guide. Oui, c'est ça. Là, ce qui vient d'arriver, ça va mener à la fin de Magouillon. Magouillon étant le sacrifice de ses pères adeptes du culte du cornu. Ici. Là, on me dit que c'est un sacrifice rendeur nature. J'ai l'utopie. La compassion. Les serpents. On veut vraiment envenimer les relations humaines. C'est exactement ce que je vous dis. On ne supporte plus personne. On n'accepte pas la différence de pensée, la différence d'opinion de l'autre. On est dans un jugement permanent. Et on reste dans le aimez-vous les uns les autres et ne jugez pas de peur d'être jugé. Là, il faut faire tout l'inverse. Haïssez-vous les uns les autres, jugez-vous et n'acceptez pas d'être jugé. Le serpent. J'ai une délivrance. Ah, j'ai une délivrance. Un choc positif inattendu et une transformation. Donc, vous voyez là où on veut nous soumettre à ça. D'accord ? Pas de gré ou de force. Mais vous savez, on dit toujours que le plus grand exploit du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Là, ça va être ça. C'est de renier le côté azataniste de ce qu'on nous montre. D'accord ? De nous faire croire que ça n'existe pas. Non, mais tu te fais des idées. Mais là-dessus, j'ai un choc positif qui va amener une transformation. C'est-à-dire que là où il y a encore des « oh mais non, tu vas chercher trop loin », il y a quand même un renouveau, un nouveau cycle par rapport à ça. J'ai comme des images ou une révélation qui fait choc. Mais j'ai vraiment cette notion de choc, de cheveux qui tombent dans la soupe. En conclusion. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on ne sait pas des films. Il y a bien un azatanisme qui veut se décomplexer. Parce qu'il veut qu'on adhère. J'ai Mars. J'ai du combat. Oui. On combat la jeunesse. On combat les échanges, les fraternités. Là, c'est vraiment pour amener du... Je vous répète ce que j'entends. Amener du sang dans la jeunesse. Et on voit cette violence extrême qui règne dans cette fange de la population aujourd'hui. J'ai la stabilité, le taureau. En contre, là j'ai quand même le taureau, donc le bien-être qui vient avec le bonheur. La jeunesse, elle ne répond pas à l'appel du cornu. Elle ne répond pas à l'appel. La jeunesse, ce qu'elle veut, c'est de la stabilité, du bien-être, du bonheur et de la durabilité. Elle ne veut pas vivre dans un monde de consommation, de consumérisme, de plaisirs éphémères et absurde. D'accord ? Ce qui est plutôt très positif. J'ai la fin, le commencement là-dessus, parce qu'on a touché le fond. On a touché le fond spirituel. J'ai bien du changement. C'est-à-dire que c'est là où on touchera du pied le fond de la fosse sceptique, qu'il y aura enfin un changement à retour de manivelle pour remonter en haut. Mais on touche le fond de la fosse sceptique là. Ça a été clair. Mais je pense que ça va passer par le sacrifice d'un homme ou d'homme, adepte de ses pratiques. Parce que c'est faux. On a beaucoup de révélations aussi outre-Atlantique de ses rites. On a le tsar Vladiputput, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais malgré tout, quand il dit qu'en Occident, il y a une société de vampires, je ne sais plus. Voilà, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Cet homme, qu'on l'aime ou pas, c'est un stratège. Et ce n'est pas quelqu'un qui se hasarderait à dire n'importe quoi. Vraiment. Après, bon, ce n'est pas un sein. Il n'y en a pas des sein. Mais je pense que s'il le dit, c'est pour une bonne raison. Allez, j'ai pris le Béline Galactique de notre belle Divinescence. Je ne sais pas comment on fait pour épingler un poste en communauté. Je ne suis pas hyper douée avec l'outil informatique et numérique. Mais j'essaierai parce que je vous ai mis tous les codes promo, etc. Si vous êtes intéressé, que vous puissiez en profiter. Que ce soit pour l'oracle des temps mécaniques, les oracles de Divinescence, pour la boutique Essence Manat. Voilà, j'ai essayé de vous faire un tout. Allez. Et je pense que je demanderai à M. Bulle, qui partage ma vie, s'il n'est pas possible de faire une petite vidéo de prière et soins par les saints pour l'âme de notre pays, pour l'âme de notre France. Je pense que ça peut... Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais ça peut peut-être être sympatoche. En tout cas, utile. Utile, utile. Pendant ce temps, je serai la gardienne de Tik et Tak. Quelle va être l'évolution du culte zazataniste au niveau du grand public ? Est-ce qu'on va être de plus en plus, comment vous dire, agressé, oppressé ? Ça me donne, si vous voulez, une impression de harcèlement. Est-ce qu'on va nous harceler de plus en plus avec ces cultes zazatanistes, ou ces images zazatanistes ? Vous savez, il y a beaucoup aussi d'images subliminales, ne serait-ce que dans les Disney. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vie de ce cher Wolt, dit Disney, qui a adopté énormément de lutins dont on n'a plus trace. Oh ben j'ai le bonheur, tout va bien madame la marquise, de la joie, de la richesse, de la chance, de la réussite. Mais non, ça va être mis à l'isolement. Ou en tout cas, on a une réussite, mais qui ne se montre pas, d'accord ? On se replie sur soi. Là, avec le bonheur, l'étoile, ce signe jupitérien, là où on veut vraiment se montrer dominé, voilà, on a quand même le cloître ici. On renonce, on se replie. Parce qu'il y en aura toujours pour répondre à ce culte, voilà. Et en compte, j'ai la ruine, j'ai une faillite, une faillite des adeptes. Comme si on avait une réponse du divin, faites voir. Je vais questionner la ruine. L'élévation, oui j'ai la pyramide. Voyez là, la symbolique, la reconnexion avec plus haut. La communication, la reconnexion avec plus haut, plus haut lumineux. La civilisation. J'ai une reconnexion. La fatalité. Ça amène la fatalité. Ouais, je pense que ça va être... Ouais, parce qu'on a une découverte. C'est ça, on a des révélations. Une découverte, hein ? De jusqu'où va cette maladie mentale. D'accord ? Jusqu'où va la manipulation, également, hein ? Sur le cloître. J'ai l'union. On a bien des personnes qui s'unissent, hein ? Pour amener quelque chose, pour créer un destin, hein ? Pour essayer d'amener un destin. Une réussite. Et les honneurs. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que certaines de ces pratiques se font dans le feutré. Dans le feutré. Donc sur le destin, on a toujours une union. Mais dans le feutré, pour que certains aient réussite et honneur. Pour les réussites dans la matière et les honneurs. Hein ? Donc ce culte garde des adeptes pour la réussite et pour les honneurs. Mais on se replie sur soi. Parce que dans le collectif, on a quelque chose qui se referme. Hein ? On a une fatalité. Sur le bonheur. Les passions. À la nouvelle, hein ? On va savoir ce qui se passe en réalité. Je pense que ça va être ignoble. Mais je pense qu'on va en apprendre sur certaines pratiques. Ce qui est le cas d'ailleurs. Avec, vous savez, la vidéo. J'ai oublié le nom. Je vous mettrai en premier commentaire épinglé. Je crois que c'est une vidéo de... Une interview de Mike Borowski. Mais je peux me tromper. Ah, c'est terrible de ne pas avoir de mémoire, Seigneur Dieu, quand je travaille. Mais c'est pas grave. Je vous le mets. Je me le note. Je note. Je note. Je note. Je suis obligée. Parce que je n'ai pas mon souvenir. Voilà. Je vous mettrai. Parce qu'il y a des choses qui sortent vraiment. Sur ce qui se fait. D'ailleurs, beaucoup de révélations ont été faites aussi sur ce qui se passe dans les sous-sols du Vatican. La famille. Ouais, et en famille. On a des familles là-dedans. Dans les pénatins. Et dans les familles. Et à la maison. Pour l'honneur et la gloire. La réussite. Donc, c'est un culte qui perdure, mais qui se replie sur lui. J'ai l'étoile de l'homme. À la nativité. On veut faire naître un homme. Le desp... Le desp... Le desp... Le desp... Le desp... Le... Le... L'antichrist. On veut faire naître l'antichrist. La visée de ce culte était l'avènement de l'antichrist. Surtout que c'est... Ça a été lancé par celui qui dit la bête de l'événement est là. On a eu ce culte grandeur nature. Pour l'avènement. L'avènement de l'antichrist. Revoyez aussi les vidéos que... Il faut que je commence à les mettre en communauté. Que j'avais fait sur... L'expérience du CERN. Le sacrifice de la génisse rousse, etc. On rentre dans cette logique de 2024. De ces rites de cette année-là. Les procès. L'argent. Pourquoi ça va permettre de faire naître l'antichrist ? Parce que ça va rentrer en conflit pour l'argent. Il va y avoir de plus en plus de difficultés financières pour les peuples. 5, je vais en prendre 7. L'instabilité avec l'inconstance. En beauté. Et le peuple va réclamer que ça se calme. Les asas y retournent dans le feutré. Dans leur cave. Faire leurs choses horribles. Mais le but. Dans le fait d'être décomplexé. Et de se montrer au grand public. C'est l'avènement du grand despote. De l'antichrist. Qui se présentera comme un sauveur. Par rapport aux dégâts financiers causés. Dans le monde occidental. J'ai pris la voix des anges aussi. Pour le peuple. Pour le peuple. Qu'est-ce que ça amène à ce zazatanisme décomplexé ? Parce qu'on voit que pour les praticiens. On va dire ça comme ça. On soit pour l'honneur le succès. Ça continue pour l'instant à marcher. Puis on amène notre despote. Pour le peuple. Ça amène quoi ? C'est que le zazataniste. Vous savez, il y a eu une mode depuis quelques temps. Alors je ne sais pas. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai plus la télévision. Mais quand j'étais en fin de lycée, ça commençait à être la mode des téléréalités. Où tout le monde critique tout le monde. Tout le monde regarde tout le monde. Vous voyez, rivalité entre tout le monde. Jalousie entre tout le monde. C'est ça qu'ils veulent amener dans le peuple en fait. Une forme de mimétisme. Ils savent très bien que l'homme a une faculté mimétique. En passant par l'écran qui hypnotise, d'une certaine façon, on travaille sur l'inconscient de l'homme qui va mimer ces comportements-là. Ces comportements sociaux et sociétaux-là. Pourquoi ? Pour que l'entente ne soit pas possible. Allez, bon bref. J'ai un déménagement. Un changement. Chance d'élévation. Voyez, le fait qu'il se montre au grand public. L'air de rien pour le peuple, c'est une chance d'élévation. C'est une chance de compréhension de ce qui était caché. Je me rends compte que j'ai la maison de bien-être intérieur. C'est-à-dire qu'il y a cette notion aussi. C'est une formidable chance d'élévation pour la conscience humaine. Mais on se replie sur notre bien-être. C'est-à-dire que l'humain a cette tendance à préférer son petit confort quotidien. C'est-à-dire qu'en plus, regarder cette réalité en face est une torture. Et puis, la chance de s'élever, on sort de sa zone de sécurité. On ne sait pas où on va. On sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va. Donc, on a quand même cette tentation de rester centré sur sa petite sécurité. Alors que la situation nous demande à nous élever, à déménager, à changer, à partir de ce contexte. Faites voir là-dessus. J'ai une naissance, un nouveau projet. Ça nous le dit souvent. On a bien quelque chose de nouveau qui vient. Un recommencement, un renouveau. Le temps, vous prenez avec des pincettes. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a une phase. Vous voyez, quand il y a un tout début de grossesse. Et on a la reproduction cellulaire, le développement cellulaire. On en a une, après deux, après quatre. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, on est sur une duplication de ce monde. Où on a un monde qui va peut-être rester dans ses esprits azatanistes. Et comme si... C'est très imagé ce que je vous dis. Vous prenez ça dans le sens imagé. Mais qu'on allait avoir une autre réalité parallèle qui allait se créer plus élevée. Où on se débarrasse de ses démons. C'est une image. On a une union. On a vraiment une union pour un renouveau. Pour se débarrasser. Pour effacer. La consultant. Donc nous... Ouais, ouais. Pour se débarrasser d'eux. Un, et devenir indépendant. Mais eux aussi aimeraient se débarrasser de notre côté indépendant. Bien sûr, à la question et les réponses. Allez sur cette chance d'élévation, les amis. Ouais, il faut du temps. Il faut s'organiser. Ça accuse du retard. Le réveil devrait être là depuis un moment. Mais parce qu'il y a des trahisons. Parce que tout le monde doute de tout le monde. Vous voyez, on parle d'opposition contrôlée. Mais oui, mais lui, mais c'est un faux. Tout le monde contre tout le monde. Parce que certes, il y a de vraies trahisons. C'est vrai. Mais si vous voulez, ça prend du temps. On sème la division. On sème la trahison. C'est comme des agents infiltrés. Pour, vous voyez, que cette chance d'élévation soit retardée. Que le grand réveil soit retardé. L'agression sexuelle. La famille. On met cette forme d'agressivité en passant par le domaine intime dans les familles. Justement pour qu'il y ait de la division et qu'on ne s'organise pas. Qu'on ne s'organise pas. Il y a eu quelque chose d'absolument fabuleux. Je ne sais plus, c'était une manifestation, je crois, de femmes gays. Et comme, en fait, certaines ne voulaient pas d'avance d'hommes se ressentant comme femmes, elles se sont fait traiter de tous les noms. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a une forme d'obligation à la dépravation. Comme s'il fallait obliger. L'acceptation, c'est d'accepter, quelque part, le harcèlement sexuel. C'est quand même grave. Et on est dans cette ère zazataniste. Clairement. Parce que si on n'accepte pas ça, c'est qu'on est à... Comment ils disent ? Facho, rageux, je ne sais pas quoi. Voilà. Il faut vraiment revenir à... Remettre les bases, quand même. Peut-être voir là-dessus. Oui, c'est ça. On est dans de l'agressivité tout le temps. Pour empêcher la paix, la sérénité. Une forme d'agression extérieure pour qu'on ait l'impression que la trahison vienne de tous sens, de tous côtés. Et qu'on ne peut faire confiance à personne. Ici. Le mariage, l'amour vrai. On essaye. On se replie sur soi. On reste dans sa zone de confort et de sécurité. Parce qu'on veut rester avec les siens. Voilà. Dans l'amour vrai. Dans ceux que l'on sait nous aimer. Mais là, on nous dit de tourner la page. De tourner la page. Pas de ne plus s'aimer, les amis. Mais parce que sinon, vous voyez, cet amour, il va disparaître. C'est ce qu'ils veulent gommer. Il y a un contrat. Ils veulent qu'on signe un contrat avec le corps nu pour faire disparaître l'amour. Là, c'est ça. On doit rester entre personnes de confiance, entre amis. Pas les laisser semer. Ça, c'est... On sème la division. Et ça marche. Alors, secret. Donc, il y a bien du mensonge envers la population. Ce qui amène de l'instabilité. Pareil, quand on vous dit, mais non, après, c'est pas la scène. Mais non, c'est pas si. Mais non, c'est mensonge. Tout le temps. Tout le temps. La vergogne. Qui ça ? Hein ? Voilà. C'est ça. C'est des pervers. C'est de la violence. Des pervers. Peur, insomnie. J'ai quand même des personnes... Le peuple qui commence à prendre peur. Qui commence à voir ce qui se joue. Et qui veut fuir. C'est exactement ce qu'on a là. J'ai bien la France comme épicentre. On risque d'avoir aussi un événement. Voilà. Et avec le meurtre, c'est pour ça que j'ai mis ça d'ailleurs en illustration. de la vidéo. Vous savez, on a fait un live avec Jean-Philippe Collet de la chaîne Visuastro à l'occasion du 14 juillet. Pour, voilà, interroger un petit peu Louis XVI, la personnalité de Louis XVI. Lors de sa mise à mort, lors de sa décapitation, on a aspergé le peuple avec son sang. On a là un rite. Un rite qui relève plutôt du corps nu. Dans cette manifestation de cérémonie d'ouverture, on a remis Marie-Antoinette, sa tête entre les mains, avec des effusions de sang. On renouvelle le contrat, le pacte avec le corps nu dans le sang. Voyez-vous ? L'affront qui a été fait à Marie-Antoinette, tout comme à Louis XVI, ça a été de les enterrer la tête entre les jambes. C'est à peu près ce qu'on a. Voyez ? La tête en bas, comme ça, ils la tiennent. On renouvelle l'affront. Et il n'est pas impossible que s'il y a un boum boum ou un attente à ta ta, ce soit une offrande. Voyez ? Au corps nu. D'ailleurs, je voulais vous passer une info parce que je l'ai vue comme ça. Si vous avez une petite fille et que vous avez à prendre le train, prudence dans les garages. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on nous parlait d'une petite fille qui disparaît dans une gare ou quelque chose comme ça. Donc, je vous le passe entre guillemets. Voilà. Donc, voilà. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas impossible, en tout cas, qu'on essaie aussi de tuer la France et ses énergies. Et sa protection. Allez, on va poser une question un peu plus particulière à la triade. Est-ce que vibratoirement, ces énergies, en fait, vont pouvoir demeurer dans ce monde ? Est-ce que vibratoirement, ces énergies lourdes vont pouvoir demeurer dans ce monde ? Sur le, voilà, le moyen terme. On ne parle pas pour après-demain. Vous voyez, ce n'est pas bête. Je verrai avec Mister Bull pour cette vidéo pour la France. Non, un retour à l'équité, à la fusion et à la réussite. J'ai bien un retour à l'union des peuples et à l'équité, ce qui nous permet une réussite sur le zazatanisme. J'ai le mensonge, le message, la naissance. Parce qu'on comprend le mensonge. D'accord ? On comprend où est le vis. Le réveil, il sera brutal, mais tant qu'il sera, écoutez, l'important est qu'il soit. Allez, j'ai envie de prendre une carte du petit oracle des fées pour nous donner un petit peu de courage, un bon petit conseil pour terminer cette vidéo. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu veux en tirer. Voyez, l'humanité a aussi quelque chose à apprendre de ces temps. Voilà, bien écoutez, mes amis, c'est à travers, vous savez que ça me stresse, mais enfin, c'est pas grave. Il me reste à vous dire à demain, normalement, je serai là demain, hein, et à vous faire de tout gros poutous, passer une belle journée. Et je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo pourrait être postée, celle d'hier, ça a ramé, hein, 6h, je crois, pour être enregistrée. Enfin bon, on tient le choc, on va y arriver. Allez, à demain.